Salut c'est Han Lei de Zhongwen Shueba. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de la bourse Confissius. Donc la bourse Confissius c'est une bourse d'apprentissage du chinois. Ça va te permettre d'aller en Chine apprendre le chinois pour une période allant de 2 mois jusqu'à 3-4 ans environ. Donc sans plus tarder je vais sur mon ordinateur et je te montre étape à étape c'est quoi la procédure, c'est quoi les documents dont tu as besoin, sur quelle plateforme il faut postuler, etc. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. Ok salut c'est Han Lei. Dans cette vidéo je vais te présenter un peu comment obtenir la bourse Confissius. Donc ici je vais te présenter les conditions. J'ai cherché un peu sur Google pour voir les nouvelles conditions parce que la plupart des sites sur lesquels j'ai fouillé, les conditions n'étaient pas un peu, n'étaient plus à jour. Donc j'ai trouvé sur le site, téléchargé sur le site de l'Institut Confissius de Clément Ferrand. Donc c'est un peu la procédure de demande de bourse de l'Institut Confissius. Tu peux aller sur le site, tu vas trouver l'information qu'il faut, enfin tu vas télécharger ce document en fait. Donc ici ils disent Donc ici les conditions d'admission, les candidats ne doivent pas de nationalité chinoise, être en bonne santé, âgés de 16 à 35 ans. Une dérogation peut être accordée au professeur de chinois en poste jusqu'à 45 ans. Après les dépenses ne peuvent pas être la bourse. Donc les dépenses, on prend en charge les frais de scolarité, ça c'est vrai. L'achat des livres, par contre ça, ça dépend. Il faut se renseigner au point de l'université parce que quand moi je suis parti, on a payé les livres nous-mêmes. Donc je pense aussi que ça dépend du nombre de mois que tu vas faire là-bas. Si tu fais deux mois ou six mois, je pense que l'achat de livres est à tes frais. Et si tu fais plus que ça, je pense qu'ils te donnent des livres. Les frais de logement, effectivement l'assurance aussi. Les étudiants bénéficient en outre d'un service de consultation médicale et d'une assurance de prévoyance. Les billets d'avion ainsi que les frais de visa sont à la charge des étudiants. Ça aussi, ça dépend. Si tu as une bourse de plus d'un an, c'est à la charge du gouvernement chinois. Et si tu as une bourse de deux mois ou de six mois, je pense, c'est à ta propre charge. Maintenant les cinq différentes catégories de la bourse. Tu as quatre semaines, ce sont les bourses d'été. Donc tu pars entre juillet et août. La bourse d'un semestre. Ou tu pars entre septembre ou février. La bourse pour un master en enseignement du chinois. La bourse de licence en enseignement du chinois. Voilà. Donc la bourse de master, c'est une bourse pour enseigner le chinois après. Si tu veux être progresseur de chinois, voilà, c'est une bourse que tu peux viser. Donc elle est titulée d'une licence ou d'un diplôme équivalent. Évidemment, les candidats doivent avoir passé le HSK 5 avec une note supérieure à 210 points. Il faut savoir que le HSK c'est Han Yu Shui Ping Kao Shui. Donc c'est test d'enseignement, enfin test de niveau de chinois. C'est pour connaître ton niveau en chinois. C'est l'équivalent un peu du TOEIC ou du TOEFL en anglais. Maintenant le HSK est divisé en deux niveaux. Tu as le HSK oral et le HSK écrit. Je ferai une autre vidéo sur le HSK parce que quand j'étais en Chine, j'ai constaté que beaucoup d'étudiants, même qui étaient en France et dont la spécialité c'était chinois, n'avaient même pas entendu parler du HSK. Ils ne savaient même pas c'était quoi le HSK. Donc j'ai été vraiment surpris de voir que des étudiants qui étudient le chinois à l'université en France ne savent même pas c'est quoi le HSK. Donc je ferai une vidéo sur le HSK après. Donc une bourse totale, tu as une bourse totale ou si tu as une note 280, tu auras une bourse partielle sans allocation. Donc la bourse partielle, je pense que c'est une bourse qui prend en charge juste les frais de scolarité et le logement, les frais de scolarité et de logement. Et les frais, le paiement, en fait l'allocation, c'est-à-dire que tous les mois te donnent de l'argent. C'est environ 2500 yuan qui fait l'équivalent de 300-400 euros. En 354 euros à peu près, ça dépend du taux. Tu n'auras pas cette allocation, mais la contribution, c'est-à-dire les frais d'inscription et les frais de logement en fait seront pris en charge par la bourse. Bon, la priorité sera donnée au candidat pouvant produire une promesse d'embauche dans une institution à enseigner le chinois au terme de son master. Voilà, donc c'est une bourse un peu particulière. Je ne sais pas si cette bourse t'intéresse. Après, tu as la bourse de licence en enseignement du chinois. Donc ça, il faut être titulé du baccalauréat au moins. Les candidats doivent avoir passé le HSK 4 avec une note supérieure à 210 points pour avoir une bourse totale ou une note de 180 pour avoir une bourse partielle sans allocation. Donc c'est très important ces informations parce que le HSK, il faut savoir qu'il faut avoir 180 points pour avoir le HSK, pour être considéré comme admis au HSK. En Chine, la moyenne, c'est 12 de moyenne, ce qui fait 60% des points. Voilà, donc souvent tu peux avoir 150 et te dis, ouais, j'ai le HSK, mais tu ne l'as pas en fait. Il faut avoir minimum 180 points. Donc ces informations sont très importantes à retenir lorsque tu veux avoir la bourse de l'Institut Confucius. Après, tu as le HSK, comme je te le disais, le HSK est divisé en deux parties. Si tu as la partie orale et la partie écrite, donc la partie orale, c'est Hanu, Shui, Ping, Kao, Shui, Kouyu. Kouyu veut dire oral en français. En chinois, Kouyu veut dire oral. Donc voilà. Donc tu dois avoir au moins 60 points à ce niveau. Après, tu as la bourse d'études d'une année. Je pense que ça commence à partir de ce niveau. C'est la bourse que la plupart des gens visent. La bourse d'études d'une année. Donc c'est pour les progresseurs de chinois. Les étudiants voulant continuer après cette année en master d'enseignement du chinois, les candidats doivent avoir le HSK 3 avec une note supérieure à 270. Je vais revenir un peu sur les notes. Il faut savoir que les notes, les points, c'est l'année dernière, en 2017, que ça a été augmenté. Avant, pour la bourse de un an, enfin la bourse de un an, cette bourse, il fallait avoir le HSK 3 avec 180 points. Tu vois. Et le gouvernement chinois a changé et ils ont vraiment augmenté. Moi, je me rappelle, j'étais parti passer le HSK et c'est le jour où je passe le HSK qu'on nous informe en disant en fait, les gars, il ne faut pas 180, il faut 270. Donc je me dis, attends, 270, c'est limite un sans faute parce que la note, c'est sur 300. Tu vois, c'est limite un sans faute au niveau du HSK. Donc je me suis dit, mais ce n'est pas possible d'avoir 270, tu vois. Donc vraiment, il faut retenir, il faut avoir ça en tête. Et quand j'ai demandé un peu à l'Institut Confucius, pourquoi ils ont dit en fait que c'est parce que beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils ont la bourse, c'est qu'ils vont en Chine. Ils ne viennent pas en cours. Voilà, ils n'étudient pas réellement, etc. Ils font beaucoup de bêtises. Donc le gouvernement a voulu hausser un peu le niveau pour que ceux qui viennent, c'est vraiment ceux qui ont travaillé dû pour être là-bas, tu vois. Après, c'est ce qu'ils m'ont dit en fait. Après, pour les étudiants et les personnes qui veulent travailler dans la traduction ou la synologie, il faut avoir un HSK4. Voilà. Cette bourse n'est pas ouverte aux étudiants qui sont encore en Chine en janvier 2017. Donc on dira, on est en 2018, donc c'est pareil en janvier 2018. Bourse d'un semestre. Ok, la bourse d'un semestre, c'est pour aussi les étudiants qui apprennent le chinois. Il faut avoir le HSK3 avec une note de 210, 60 ou HSKK. Après, pour les personnes qui ont une base en médecine chinoise ou tai chi, si tu fais du tai chi, tu peux demander. La bourse de 4 semaines. Donc ça aussi, c'est une bourse d'été en fait. Ou, ok, janvier, août ou mi-décembre à mi-janvier. Voilà, donc c'est une bourse de vacances, si tu veux, parce que les vacances en Chine, c'est juillet, août et décembre, janvier, février aussi, parce qu'il y a le nouvel an chinois aussi. Voilà. Donc c'est un peu ça les conditions. Donc la location, c'est 2500 yuan ou 3000 yuan par mois. La rentrée scolaire entre septembre ou mars. Voilà. Et pour la bourse de 4 semaines, c'est la rentrée en décembre, janvier, enfin mi-décembre à mi-janvier ou mi-juillet à mi-août. Ici, la rentrée scolaire pour les autres types de bourses, c'est en septembre. Donc les frais de dossier, c'est 50 euros. La date limite, c'est le 9 mai, l'inscription est le 9 mai, voilà. Maintenant, est-ce que tu as obligé, comme je le disais, la bourse de l'Institut Confucius, c'est une bourse pour les étudiants qui apprennent le chinois, qui veulent aller en Chine, améliorer leur niveau, voilà, un truc comme ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu n'es pas obligé d'être inscrit dans un Institut Confucius pour avoir la bourse Confucius. Par exemple, moi, j'avais appris le chinois chez moi grâce à des vidéos YouTube, grâce à des formations en ligne. C'est bien après que je suis allé à l'Institut Confucius pour continuer à apprendre le chinois. Donc si, par exemple, tu n'es pas en Institut Confucius et que tu veux apprendre, tu veux avoir cette bourse, c'est aussi possible, mais tu dois rentrer en contact avec un Institut Confucius et payer des frais de dossier pour l'avoir. Donc les frais de dossier, c'est 50 euros. Donc tu dois les appeler, leur expliquer que tu es étudiant, enfin, tu étudies tout seul le chinois chez toi et que tu aimerais procéder pour cette bourse, comment faire, etc. Donc ils vont t'expliquer qu'il faut payer des frais de dossier de 50 euros, ils vont te fournir une lettre de recommandation, etc. Voilà, je vais te montrer la plateforme où tu vas entrer sur toutes ces informations. Donc tu n'es pas obligé d'être inscrit dans un Institut Confucius. Après, l'Institut Confucius, c'est bien parce que tu as un professeur, tu as des étudiants, vous êtes à peu près en 10 jusqu'à 15 par salle. C'est un peu plus amusant. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant et ce n'est pas très cher. Quand tu es étudiant, l'Institut Confucius te coûte à peine 300 euros par an, je crois, 300 euros par an quand tu es étudiant. Voilà, donc après, pour remplir les informations, il faut se connecter au site cis.chinese.cn. Il ne faut pas oublier de respecter les dates. Donc c'est le 9 mai pour les inscriptions. Voilà, donc tu auras les réponses. Les réponses viennent à peu près en juin, juillet. En juin, juillet, tu auras les réponses des universités pour savoir si tu as validé, si tu as accordé la bourse ou pas. Donc ici, par exemple, le 10, les bénéficiaires de la bourse recevront le 15 juillet des informations de la part de leur université d'accueil. Donc l'université va t'envoyer un document par la poste où tu auras toutes les informations pour faire ta demande de visa, biais d'avion. Enfin, tu auras toutes les informations qu'il faut. Voilà, donc ce document est disponible. Tu peux aller le télécharger sur le site de l'Institut Confucius de Clermont-Ferrand. Tu peux aller télécharger dessus et je te montre en fait le site. Ici, c'est le site CISChinese.cien. Donc c'est sur ce site que tu vas t'inscrire pour faire la demande de bourse. Tu ne vas rien envoyer par papier. Tout se fait en ligne, pratiquement. Pratiquement, tout se fait en ligne. Tu n'as pas de document envoyé. Voilà. Donc, tu viens sur le site. Ça se présente normalement comme ça. Voilà, tu arrives dessus. Tu crées ton nouveau compte. Ici, Register. Tu arrives à ce niveau. Tu dis oui pour les informations. C'est aussi traduit en anglais. Donc, normalement, ça devrait aller. Continue. Et ici, tu choisis la bourse de l'Institut Confucius. Donc, Quand tu choisis cette bourse-là. Cette bourse, c'est la bourse de South Asia Teacher Scholarship. Et cette bourse, c'est Cette bourse, c'est C'est pour la nouvelle route de la soie. Une ceinture, une route Que le gouvernement chinois En train de promouvoir ces derniers temps Depuis un certain moment La nouvelle route de la soie. Donc ici, tu remplis tes informations. Nom, prénom, login, password Ta nationalité Le numéro, ton passeport Et ton adresse e-mail Donc, quand tu remplis, Tu te crées un compte Et tu arrives maintenant Sur cette page. Donc, sur cette page, en fait Tu as aussi les étapes. Donc, si tu remplis tes informations Les informations sont à voir l'université L'université contrôle L'université donne son avis Si tu as la bourse partielle Ou la bourse complète Et ici, tu peux imprimer un document Il te donne l'accord, en fait Donc, tu as la procédure qui est terminée De A à Z Donc, tu peux suivre la position Enfin, l'état actuel De ton Je voulais dire application L'état actuel de ton Je ne sais pas comment on dit Enfin, de ton application Tu as compris ce que je voulais dire Je ne sais pas comment on dit en français Application Application, enfin Le fait de postuler, en fait Voilà Je ne sais pas comment on dit en français Ok Donc, ici Dans Recruitment Tu as des informations En fait, les informations qui sont ici Ce sont les mêmes informations Qui sont en français Dans le fichier Word que je t'ai montré De l'Institut Confucius De Clément Ferrand Donc, tu peux aussi le avoir en chinois En anglais ou en espagnol Ici Donc, les informations sont là Ils te donnent C'est les mêmes choses qu'ils disent en fait Après Remplis les formulaires Donc, ici Tu as Le formulaire qui est ici Étape à étape Tu as rempli étape à étape Le formulaire Donc, tu viens Les informations basiques À ce niveau Donc, les informations Tu mets ta photo Ton nom Ton prénom Ta nationalité La validité de ton passeport Ton pays Là où tu es né Enfin, bref Tu mets toutes tes informations Et si Si tu es étudiant Tu mets Que tu es actuellement En train d'étudier Si tu travailles Tu mets Que tu travailles Si c'est autre chose Tu mets ce que tu fais Voilà Où est-ce que tu travailles En France Ton adresse À ce niveau Tu mets un contact d'urgence Donc, quelqu'un Qu'on peut contacter en Chine Si tu as un problème Donc, à ce niveau Tu peux demander À ton prof de chinois En France S'il peut t'aider Ou bien Enfin, ton prof de chinois En Chine Ou si tu as des amis en Chine Des parents en Chine Tu leur demandes leur numéro Ou même Tu peux même demander À l'Institut Confucius Et Auquel tu as payé Les 50 euros De frais de dossier Pour qu'ils puissent Te soutenir Tu peux leur demander Même des contacts En Chine Voilà Donc, ils vont te le fournir Parce qu'il faut savoir Que chaque institut Confucius En France A un partenariat Avec une université En Chine Voilà Donc, tu remplis Ces informations À ce niveau Après Background Donc, c'est ce que tu fais Dans la vie Donc, tu mets Tu donnes toutes les informations Avec les certificats associés Donc, si tu as un diplôme De licence De bac Voilà Enfin, des bulletins de notes Ces gens de trucs là Tu mets tout ça ici Donc, tu peux les uploader À ce niveau Tu peux supprimer Tu peux ajouter une nouvelle colonne Tout ce que tu as fait un peu Tu ajoutes en fait À ce niveau Est-ce que tu as dit A étudier à l'Institut Confucius Oui ou non Si c'est oui Tu mets oui Si c'est non Tu mets non La durée de ton étude Et si c'est oui Tu demandes à l'Institut Confucius De te donner Un document Une sorte de certificat d'inscription Un truc comme ça Que tu peux joindre Pour prouver que tu as étudié Dans un institut Confucius Est-ce que tu as dit À étudier en Chine Si tu avais dit À étudier en Chine Une fois Tu mets oui À ce niveau Est-ce que Est-ce que tu as d'autres expériences D'apprendre ça du chinois Si c'est oui Si c'est non Si tu as par exemple Fait de la calligraphie Ou enfin des trucs Qui sont liés à la Chine Tu mets oui Et si tu as un document Un document Tu le prouves Tu mets le document Work Experience Est-ce que tu as travaillé Comme professeur de chinois Est-ce que tu veux postuler Pour être prof Dans un centre Dans un centre Oui ou non Est-ce que tu as dit À travailler en Chine Oui ou non Donc travailler en Chine C'est peu importe le travail En fait Que tu as dit À effectuer en Chine Ou tu as eu Enfin Tu as un document Un document Qui peut le justifier Tu le mets Après ici Language Ability Donc ici Ton niveau de chinois Si c'est très bon Tu le mets Si c'est Bichiahao Ici c'est à peu près Pas mal Tu le mets Si c'est pas très bon Tu le mets Si tu ne connais rien Aussi Tu le mets Voilà Et ton niveau d'anglais Ça aussi c'est très important Parce que En Chine Les cours de chinois Seront faits Sur la base de l'anglais Si tu veux Les profs Tous les cours sont en chinois Mais lorsqu'il y a des explications Que tu ne comprends pas Et tout Le profs va te l'expliquer en anglais Tu vois Donc c'est très important Et je te conseille aussi Si ton niveau d'anglais N'est pas très bon Commence à travailler Sur ça aussi Voilà Parce que J'ai rencontré Beaucoup d'étudiants Surtout les étudiants Qui venaient des pays Où leur langue était Portugais Ou l'espagnol Par exemple Enfin C'est juste une remarque Que j'ai faite Quand j'étais en Chine Le niveau n'était pas très bon En anglais Ils avaient à peu près Un peu de mal A comprendre Les explications Des professeurs Donc ça aussi Si tu sais que tu veux venir en Chine Et que ton niveau d'anglais n'est pas très bon Commence à travailler Sur ton niveau d'anglais aussi A ce niveau Tu mets ton niveau D'HSK Donc ici Si tu as passé le HSK 3 Le HSK 4 Ou le HSK 5 Tu mets le niveau Le score Et tu upload le document Qui certifie que tu as eu le HSK Donc quand tu passes ton HSK Après Si tu l'as réussi On va t'envoyer un document Depuis la Chine Ou l'Institut Confucius Dans laquelle tu es Va te donner un document Qui prouve que tu as passé le HSK Donc à ce niveau Tu vas mettre ce document là Ici aussi Le HSK Donc comme je t'ai dit C'est la partie orale Ici Tu mets ton score Et le niveau que tu as passé Après Si tu as d'autres tests Qui savait BTC Ça là c'est Business Chinese Si tu as un diplôme Business Chinese Tu le mets aussi BCT Et voilà Enfin toutes les autres informations Tu les mets Ici on te demande Est-ce que tu peux Est-ce qu'on peut t'enseigner en anglais Tu mets oui Est-ce qu'on peut t'enseigner en chinois Tu mets oui De toute façon Ce sera en chinois Donc que tu mets oui ou non Ce sera en chinois On t'inquiète pas pour ça Ok Application Category Voilà Donc ici maintenant C'est Où est-ce que tu veux postuler Donc Est-ce que tu as un accord spécifique Du HADBAN Non Ici Est-ce que tu as Participé A la compétition Chinese Bridge Et pont vers le chinois Est-ce que tu as participé A cette compétition Oui ou non Tu mets non Quel type de recommandation Donc c'est l'Institut Confucius De quel pays Voilà Donc ici c'est Clément Ferrand Qui m'avait recommandé à l'époque La bourse d'un semestre Ici c'est la bourse d'un Ici c'est un semestre Ishuichi Tu mets est-ce que c'est la bourse d'un semestre Ici c'est la bourse d'une année Ici c'est Ben Cushon Ben Cushon c'est la licence Undergraduate Donc c'est 4 ans Donc si c'est une bourse de 4 ans Que tu cherches Tu mets la bourse de 4 ans Donc la durée de l'étude aussi Donc tu vas sélectionner la durée From Donc tu vois un peu De quand à quand Tu vois De septembre jusqu'au septembre de l'année prochaine Ou jusqu'au Jusqu'à l'année prochaine Donc tu sélectionnes Donc ici Tu mets les spécialités Qui vont te donner ici Donc Chinese Language Literature Teaching Chinese to speak Over language Chinese History Chinese Philosophy Donc normalement Ce que tu as choisi C'est Chinese Language C'est ce que tu as choisi Si tu vas pour étudier le chinois Voilà Donc c'est cette spécialité Que tu vas choisir Si tu vas pour aller faire du tai chi Bon après ça c'est autre chose Après Il faut sélectionner l'université Ça c'est un choix très très important Parce que ici tu as deux choix D'université à faire Et c'est très important Et aussi le centre Confucius Qui t'a recommandé Va te le dire Chaque centre Confucius A un partenariat Avec une université donnée Donc par exemple Clément Ferrand L'université c'est Pei Jin Di Donc Beijing International Study University Ce qu'on appelle Bisou Donc leur partenariat C'est cette université Il y a d'autres centres Confucius aussi Qui ont des partenariats Avec d'autres universités Donc ça peut être des universités Par exemple Angers Leur université C'est au nord de Beijing Enfin au nord de Beijing Je pense que c'est Liaoning je crois C'est l'université de Liaoning je crois Pour l'Institut Confucius d'Angers Donc chaque institut Confucius A un partenariat Avec une université Maintenant Peut-être que toi Tu as envie d'aller Dans une autre université Parce que tu as des amis là-bas Peut-être que l'Institut Confucius Qui te recommande Est à Angers Et que toi Tu as des amis Qui sont à Guangzhou Par exemple Ou à Nanding Et que tu aimerais Aller à Nanding Le problème c'est que Quand tu prends l'université Qui est en partenariat Avec ton institut Confucius En France Tu as plus de Tu as beaucoup Plus de chances D'être accepté Tu vois Tu as vraiment Beaucoup plus de chances D'être accepté Parce que c'est un partenariat direct Donc normalement L'université va t'accepter Il n'y aura pas de problème De quota etc Normalement il n'y a même pas Maintenant Si tu choisis Une autre université Qui n'est pas le partenariat Qui n'a pas de partenariat direct Avec ton institut Confucius En France Tu seras sur la liste d'attente Tu vois Donc supposons par exemple Ici j'ai fait le premier choix J'ai pris Beijing J'ai pris J'ai pris l'université Qui est ici Et en second choix J'ai pris L'université du peuple Tu vois Le problème c'est que Si j'avais permuté Par exemple J'avais mis Cette université En premier choix Cette université Si elle refuse La deuxième université Ne voudra pas Parce que Il faut comprendre un peu Comment les Chinois réfléchissent Un peu tu vois C'est à dire que Tu ne les as pas acceptés Pris comme premier choix Donc pour eux C'est que En fait Pour eux Ils vont considérer que Voilà Tu ne voulais pas venir ici Et que tu es venu par défaut Donc eux aussi Ils vont refuser Voilà Donc ça c'est Enfin C'est un prof de chinois Qui m'avait expliqué Enfin c'était notre prof de chinois À l'Institut Confucius Qui nous avait expliqué Que si tu ne prends pas L'université partenaire Directement Si l'université que tu as pris Refuse L'université partenaire Dira Ouais Tu ne nous as choisi Par défaut Tu vois Parce que L'OTA a refusé Donc ils peuvent aussi refuser Tu vois Donc voilà Tout ça pour te dire que Prends l'université partenaire Choisis l'université partenaire De ton institut Confucius Ça c'est pour la bourse Confucius Pour les autres types de bourses Pour les vidéos à venir Tu n'auras pas besoin de ça Tu choisis n'importe quelle université Voilà Et si le dossier est bon Ils peuvent t'accepter Donc c'est ici que tu choisis Ton université Et À la fin Tu as la lettre de recommandation Donc ils vont te demander Un certain nombre de lettres de recommandation Normalement c'est une lettre de recommandation D'un professeur de chinois Ou de quelqu'un Enfin normalement C'est d'un professeur de chinois Ou aussi du centre Confucius Qui t'a recommandé Donc ils vont te fournir Une lettre de recommandation Ici Enfin une personne Un référent plus tôt Un référent plus tôt Qui est ici Avec une lettre de recommandation aussi Que tu vas uploader à ce niveau Et tu donnes les informations De la personne qui t'a recommandé Donc l'institut qui te recommande Et ici On va te demander d'écrit Une lettre de motivation Pourquoi tu veux étudier en Chine Etc Donc c'est une lettre de motivation D'à peu près Je ne sais pas Je vais avoir combien de caractères 800 caractères chinois Voilà Donc c'est à peu près 800 caractères chinois Une lettre de recommandation 800 caractères chinois Normalement c'est en chinois Je pense que tu peux aussi L'écrire en anglais Mais je ne suis pas sûr Mais normalement c'est en chinois Donc c'est très simple Google Translate Ce que tu veux Tu peux demander à des amis chinois De t'aider à l'écrire Mais ce qui est bien Essaye de refléter ton vrai niveau Essaye d'utiliser vraiment Des mots qui correspondent À ton niveau actuel Tu vois Ça c'est à rien De créer une lettre littéraire Enfin je ne sais pas Avec des mots Du HHSK6 Alors que tu ne peux pas Tu ne connais même pas Aucun mot du HHSK6 Tu vois Donc essaie d'écrire Quand même une lettre Qui est à peu près À ton niveau de chinois Tu vois À l'époque moi je postulais J'avais déjà le HHSK4 Et j'apprenais déjà le chinois Depuis un an et demi À peu près Un an et demi Deux ans Tu vois Donc je peux Je comprends à peu près Tout ce qui est ici Et j'ai demandé à une amie Et aussi à un professeur De corriger la lettre Etc Tu vois Donc tu Après tu peux voir Si sur Google Tu as des lettres Que des étudiants Postés en ligne Etc Donc voilà Tu as fini Tu mets ta signature Une photo de ta signature Que tu upload Et c'est tout Voilà Tout ce que tu as fait maintenant C'est d'attendre Donc tu attends Que l'université te contacte Donc le délai d'attente Cette procédure Se termine à peu près En fin mars Enfin En mai je crois En mai Suivant Le calendrier Que je t'ai montré Ça te termine à peu près en mai Donc Après jusqu'en juillet Tu as à peu près deux mois Où l'institut va te contacter Va t'envoyer Va t'envoyer Un courrier à la maison Chez toi Avec toutes les informations Dont tu as besoin Donc ici aussi Tu peux revenir Sur le site Pour suivre l'avancement Si la bourse a été accordée ou non Tu peux suivre l'avancement De ta bourse et tout Donc Et à chaque étape Tu recevras un mail Qui te dira que Cette étape a été accordée ou non Voilà Donc normalement Voilà pour cette vidéo Normalement Ça marche Ça marche Il n'y a pas de raison En fait Je n'ai pas vu de personne Je ne connais pas de personne Qui s'est vu refuser La bourse Alors que Tous les critères étaient remplis Tu vois Donc normalement C'est une bourse Qui se prend Facilement Tu n'as pas de C'est pas très compliqué A la voir Donc tu peux aller en Chine Même pendant 4 ans Pour aller étudier le chinois Voilà Donc c'est très très intéressant Si tu as envie d'étudier le chinois Et je t'assure Je ferai beaucoup d'autres vidéos Et vraiment Les études en Chine Voilà Ils sont gâtés Tu vois Le gouvernement chinois fait tout Pour vous mettre à peu près à l'aise Pour nous mettre à l'aise Dans des beaux locaux Dans des belles chambres Etc On reviendra dessus dans d'autres vidéos Donc voici pour cette vidéo sur le chinois Ici j'ai fait un petit récapitulatif Des différents types de bourse Avec les allocations par mois Donc Dans la bourse de master D'enseignement du chinois Une bourse de 1 an Plus un master d'enseignement du chinois Une bourse de licence de 4 ans Une bourse d'un an de 11 mois Une bourse d'un semestre de 5 mois Et une bourse de 4 semaines Une bourse d'été si tu veux Tu as ici les frais de scolarité Qui sont couverts Le logement en cité universitaire Qui est couvert La couverture médicale Si tu as un problème de santé Et l'allocation 3000 yuan en master Et 2500 yuan Et 2500 yuan Ici pour la bourse de 4 semaines Pas d'allocation Et repas offert Donc tu as juste le repas Mais tu n'as pas d'allocation Voilà pour cette vidéo Sur la bourse confissius Elle est assez longue Donc j'essaye de parler D'à peu près tout De cette bourse La deuxième vidéo à venir On va parler de la bourse du CSC C'est la bourse du gouvernement chinois Et cette bourse C'est plus intéressante Je veux dire Tu vois C'est une bourse Un peu comme une bourse de licence Elle est plus intéressante Elle est aussi intéressante Que la bourse confissius Parce que c'est une bourse De licence master doctorat Si tu veux vraiment Aller faire tes études en Chine Complètement Voilà C'est une bourse Qui peut être intéressante Donc voilà pour cette vidéo C'est Han Lee De John Wan Chueba On se retrouve dans la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci